Salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 2 de StarWallers. Enfin l'épisode 2. Donc on commençait à coloniser quelques planètes et pour l'instant tout se passait bien. On a rencontré une flotte remnant qu'on a explosé littéralement. Donc j'enlève la pause et on va voir un peu ce qui se passe. Donc là, ouais voilà, j'avais commencé à coloniser tout le système. Ça, j'arrête de coloniser parce que ça sert à rien. Donc pour l'instant ça avance doucement. Ça avance doucement. Donc entre les épisodes, je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux. J'ai fait une vidéo de chivalerie par exemple. C'est pas exclu que je me lance dans des vidéos de jeux de PlayStation. La première PlayStation par émulateur. A voir, je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Je ferai le test. On verra ça. Parce que j'avoue que j'ai re-téléchargé pas mal de jeux. Donc ouais, on peut autant importe au niveau 3. Donc il me faudra un de bouffe en plus. Parce que, ouais, je viens de voir que j'avais déjà besoin de quelque chose. Il me faudra un de bouffe en plus. Une planète niveau 1 et une planète niveau 2. Il faut pas trop s'étendre trop vite. Parce que sinon, on est vite submergé et on a besoin de 40 000 trucs. Et ça le fait pas du tout, quoi. Donc là, par exemple, on va attendre... On va accélérer un peu. On va attendre que nos planètes ici soient colonisées. Voilà, très bien. Ah bah, celle-là, une fois qu'elle aura sa population... Voilà, il faut plus d'autres populations. Voilà, c'est bon, ok. Hop, on remet en vitesse rayée. Quand le cercle est orange autour de la planète, ça veut dire qu'il manque seulement de la population et qu'il suffit d'attendre, tout simplement. Je parle pas très fort, hein, encore une fois. Parce que je tourne cette vidéo la nuit. Comme beaucoup de vidéos. Alors, il me faut un Float. Bah, allons-y. Tac. Colonise. Il me faut un Bouffe. Et il me faut une planète niveau 2. Alors, une niveau 2. Est-ce que j'en ai une dans le coin ? J'en ai une là-haut. Là, j'ai une niveau 3. Je vais prendre celle-là, du coup. Colonise et auto-importe. Au niveau 2. Et là, il va me refalloir encore de l'eau. On va aller, on est très vite submergé. La nourriture. Je vais reprendre de l'eau aussi. Et là, je vais... Hop, pour commencer la bouffe. Voilà. On avance. Quand on a recommencé à avoir suffisamment de points de recherche, on va aussi se lancer dans les recherches. Ici, je n'en ai pas lancé avant. Non, toujours pas. Je vais attendre un peu. Alors, là, on peut voir qu'il commence à y avoir des votes diplomatiques. Voilà. Là, par exemple, c'est pour... Ah, alors... Zeitgeist. Ils activent. Oh, l'empire. Les autres muséums. Quoi que si, l'influence, je ne crache pas dessus. Allez. On va faire le... Voilà. Donc là, j'ai rajouté du vote pour. Et il y en a un qui a remis contre. En fait, il y a... Oh, la vache. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Voilà. En fait, il y a une jauge qui se remplit. D'un côté ou de l'autre. Plus il y a de points de différence en support, ou en contre. Plus ça va se remplir vite. Et même si d'un coup, il y a plein de points contre, si la barre est dans le vert à la fin du temps, il y a beau avoir plus de votes contre, ça passera pour. Voilà. Tant que c'est dans le vert. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Donc 20% d'influence en plus. En fait, je viens de faire une grosse connerie vu que je n'ai que 10 d'influence et que ça aurait été plus important à une phase tardive du jeu. Ah, ils ne veulent pas. Ah non, ils ne veulent pas. Alors je ne sais pas qui vote autant contre. Ah, lui, il a foutu deux en opposition. Il n'y a que lui que j'ai rencontré pour l'instant. Apparemment. Ils sont juste là. Tu n'es pas sérieux. Leur planète mère, elle est là. Pourquoi je suis aussi proche ? Oh, mon dieu. Ça va être tendu. Donc là, on a notre planète niveau 2 qui ne va pas tarder. Ah ouais, il faut 6 de population. Il va falloir attendre un peu. Et là, notre planète pourra passer au niveau 3. Niveau recherche, je vais commencer à mettre en route les queues de recherche. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut bourrer. On peut bourrer. Voilà. Tac, tac, tac. La queue de recherche est infinie. On peut faire toutes les recherches d'un coup. Et en fait, il va aller rechercher une par une dans l'ordre dans lequel vous les avez mis. Mais parfois, ça peut être un peu bordel. Alors, est-ce qu'il y a des flottes remnant qui pourraient me casser les noix ? Ça n'a pas l'air. Ça a l'air calme. Il y en a une ici. Alors, est-ce que je m'en occupe maintenant ? Allez, comme ça, ça sera fait. Allez, passe en FTL. Ici. Ça sera pas mal. Ah, il y en a une ici. Alors, je ne l'avais pas vue, celle-là. J'aurais peut-être dû m'occuper de celle-là en premier. Allez, on y va. Alors, on peut voir que mes missiles sont un peu plus rapides. À quoi c'est dû ? Je n'en sais rien. Non. Allez, on y attaque. On ne passe pas ici. Aïe, 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 aïe. Ça ne sent pas bon. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, on peut voir ici que j'ai une proto-planète. Alors, la proto-planète, c'est pas mal. Juste en dépensant un peu d'énergie, on peut créer une planète. Par exemple, ici, ça sera une planète tiers-zéro, de base. Donc, ce sera une ressource type bouffe ou flotte. Ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Et de l'énergie, là, j'en ai que 52. Donc, on ne va pas faire les fifous. Surtout que là, c'est encore pour une base minière. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne vois pas trop l'intérêt d'une base minière pour l'instant. Plutôt long, le combat. Je me demande si je ne vais pas faire un battleship. Ah, vous voyez, il commence à y avoir des petits vaisseaux de support autour de mes planètes. Ah, mais c'est bon, j'ai passé niveau 3. C'est pour ça, d'ailleurs. Donc, ça, c'est bien. Niveau fric, voilà. 1,2 million à chaque fois. Ah, c'est ça que je ne vous ai pas expliqué. C'est le pognon. Vous voyez, ça marche par cycle. Là, c'est un million d'eux. À chaque fin de cycle, j'aurai un million d'eux. Mais je ne peux pas économiser. Je ne peux pas garder mes thunes. J'aurai tout le temps un million d'eux. Et si à la fin du cycle, je n'ai pas dépensé mon argent, je dois l'investir dans différentes choses. Par exemple, Provide Warfare, ça va me donner de l'influence. Ça, ça va me donner de l'énergie, de la recherche, du pouvoir industriel et de la défense. Voilà. Plus j'ai de défense, voilà, c'est ça. Plus mes planètes pourront construire des vaisseaux rapidement, des vaisseaux de support pour se protéger. Donc, voilà. Je suis obligé d'investir quelque part. tant qu'à investir, plutôt prendre Public Works, étant donné que je suis en plein développement, je pense que ça peut être une bonne chose. Ok, donc toi, tu vas rentrer à la base, à la maison, et toi, tu vas me produire un battleship. Voilà. Battleship, c'est 200 de taille, et donc, c'est deux fois le heavy carrier qu'on a. Et donc, ça fera aussi 200 de support, au moins. C'est à peu près équivalent à la taille. sauf si on rajoute des modules de contrôle. Là, par contre, on pourra blinder notre flagship de vaisseau. Voilà, il rentre à la maison. Il va peut-être aussi se rapprovisionner les vaisseaux de support qui vont venir recombler les espaces vides. Nickel. Donc, on va produire notre battleship. Voilà, dans trois minutes. Ça nous fera une flotte supplémentaire. Ce n'est pas rien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est du shipyard, tout ce qui est construction orbitale. Shipyard, par exemple. C'est un peu démesuré niveau taille, je trouve. Il aurait dû faire ça beaucoup plus petit, du genre la taille de ce vaisseau. Donc, supply. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, shipyard, oui, voilà, supply. Supply dépôt, ce qui permettra de réarmer en munition et de réparer, je crois, je ne suis pas sûr, les vaisseaux à proximité. Et là, je n'ai plus assez d'argent. Je n'ai plus que 100 à 1 000. Si je fais un truc jaune, je vais le faire. Je vais être dans le rouge. Et du coup, le mois d'après, j'aurai beaucoup moins. là, ça a baissé drastiquement jusqu'à 200 000. C'est parce que je suis en train de coloniser, je crois. Ah non, je ne colonise même pas. Ouais, donc je ne sais pas trop. Peut-être parce que je suis en train de produire des vaisseaux de support. Comment te baisser ? Je vais attendre que le battleship soit construit pour aller péter la gueule à ceux-là. Ensuite, je vais peut-être pouvoir faire auto-rapport tout level 4. Et là, il me faudra deux niveau 1 et une niveau 2. Alors, il y a déjà une niveau 1. Tac. Il m'en faut une deuxième. Il me faudra une niveau 2 aussi. Je vais prendre ici parce que là, il y a un truc pas mal. Voilà, ça donne de l'énergie FTL. C'est une ressource particulière, donc pourquoi pas. Hop. Et là, par contre, il va me falloir de la bouffe et de l'eau. Voilà. Normalement, là, ce sera largement suffisant. Ouais, colonie ship, ok. Alors, le battleship, il en est où ? 1 minute 40. Je vais avancer un peu le temps. Faire un petit FTL storage histoire d'avoir plus d'énergie FTL pour les déplacements. Le battleship est terminé. Il est là. Il est présent. Donc, il est beaucoup plus gros que le carrier. Je vais le mettre à côté pour que puissiez un peu voir la différence de taille. Techniquement, il est deux fois plus gros. Ce qui n'est pas rien. Il se remplit tranquillement de... Par contre, il ne fait que des bameships. Je n'aime pas ça. pour éviter de faire que ça. Support. Gunship. Ah voilà, il peut y avoir 568. Je vais mettre 200 gunships. Voilà. Et 100 missiles boat. Je ne peux pas. 50 missiles boat. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez de sous. Je n'ai pas assez de sous. 30 missiles boat. Ah non, je ne peux pas du tout. Eh bien, pour commencer, voilà. battleship. Baby carrière. Qui est beaucoup plus gros. Donc là, j'ai une petite armée, mine de rien. Mais ça reste insignifiant. J'ai des vaisseaux qui se comptent en centaines. bientôt, en tout cas. Mais ça reste vraiment insignifiant. C'est dingue. Ça se produit tranquille. Normalement, le battleship, ah, il n'est pas fini. Il est en construction. D'accord. Quand il sera terminé, il construira aussi des vaisseaux de support. Ça permettra d'aller deux fois plus vite. et il produira aussi, comme vous pouvez le voir, des unités de défense. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Ça y est, il est terminé. Voilà, il commence à produire des vaisseaux. Les missiles boat, etc. Donc, le hévik arrière, ça m'inquiète, moi, ça. Alors, niveau relations diplomatiques avec eux, ça donne quoi ? Il m'aime bien. Ah, je vais acheter cette carte-là. Il m'aime bien. Il m'aime beaucoup, même. LVA, nos particulières opinions, en bottos. Mais pourtant, c'est une tête qui sourit. Alors, attendez. Je vais leur faire une petite donation. 3 fois rien, 500 d'énergie. Si je peux me les mettre dans la poche, voilà, ils s'inclinent, alors, vers inclinés, ils se sont inclinés pour être pacifiques et nous aider. En gros, voilà, elle foule. nos généreuses donations ont amélioré nos relations. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On va tenter de signer un traité. Donc, ça sera le traité, le traité, le traité de la federation. Alors, dans ce traité, on peut faire le partage de la vision, l'accord commercial, l'alliance. Est-ce qu'on fait aussi la défense mutuelle ? Moi, je suis pour. C'est important de se faire des potes. Allez, on propose le traité, voilà. Moi, j'ai signé le traité, je leur propose de signer. On va attendre une réponse. On va bien voir. Ils ont signé le traité. Je suis maintenant allié avec une des factions. Bon, elle est très petite, elle est très faible. Par contre, voilà, je suis allié avec eux, on partage nos visions. Donc, je sais ce qu'ils font, ils savent ce que je fais. C'est un traité de confiance. Alors, par exemple, est-ce qu'ils ont des flottes ? Command computer, command computer, ils en ont des trucs. Ah oui, ça fait partie de leur particularité. Ils commencent avec pas mal d'artefacts. Je vais chercher le nom. Ok, alors, est-ce qu'ils ont une flotte ? Je ne vois pas de flotte. Là, ils ont une porte. Voilà, ça, c'est leur gate. Plutôt stylé, j'aime bien. j'aime bien. Donc, ça, c'est leur gate. Je ne vois pas de flotte. Un vaisseau ruche. qui n'a aucun support. C'est vrai qu'ils sont très très peu puissants. Ça, c'est un éclaireur. Voilà, ils ont l'air de s'étendre pas mal. Mais, ont très peu de puissance militaire. Voilà. Bon, en début de jeu, ce n'est pas forcément important d'avoir de la puissance militaire. attendez, ce que je vais faire, voilà, je vais transférer les vaisseaux de support. Par exemple, ici, le boat, boum, les gunships, boum. Voilà. Comme ça, lui, je vais le laisser là. Le heavy carrier, il va tranquillement regagner des troupes. Et moi, là, mon battleship est prêt au combat. Il n'a pas encore tout à fait fini de former ses troupes. Mais, c'est déjà pas mal. Une bonne petite nuée de vaisseau. Même si c'est des vaisseaux niveau, enfin, très très bas niveau. Allez, on va commencer la colonisation. Alors, est-ce que j'ai une planète niveau 2 quelque part ici ? Mais je ne peux pas y aller, je crois encore. Est-ce que je peux y aller ? Ce serait bien de boucler la zone d'influence. C'est vrai que ce nuage me fait chier. Du coup, il éloigne les autres systèmes. Il n'y a pas d'escale, quoi. Ouais, c'est bon. Les vaisseaux de colonisateurs partent. C'est très bien. Ok, donc on va commencer à partir pour aller buter cela. Niveau recherche, c'est calme. Eux, ils explorent. En plus, vu qu'ils explorent et qu'ils partagent ma vision, qu'ils partagent leur vision. Ah ben, ils explorent aussi pour moi. Ouh là là, c'est quoi ce système ? Ça, c'est une petite flotte. Une petite flotte aussi. J'avais oublié ce trou noir. Je l'avais complètement zappé. Alors, c'est quoi cette ressource ? ancien Upworld Generate. Ça a l'air d'être une ressource hyper rare. Colonisation bloquée. Euh... Il faut peut-être que je bute le vaisseau, en fait. Et ça, c'est quoi ? Épice, d'accord. Améliore la loyauté de la planète de 6. Ça doit être une espèce de drogue. Un truc bizarre. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir que je m'occupe très vite du gardien. Voilà, du gardien du trou noir pour que je puisse coloniser toutes ces planètes sur toutes celles-ci. Ça a l'air d'être une ressource extrêmement rare. C'est la première fois que je la vois, en fait, depuis que j'ai le jeu. C'est vous dire... Ancien... Voilà. Ça m'intrigue quand même. C'est quoi, ça ? D'accord. En gros, cette planète abritait autrefois une énorme base galactique qui servait à toute la galaxie. Elle est donc recouverte d'anciennes technologies inconnues. Du coup, à coloniser d'urgence. Merde ! Putain, ça fait une deuxième... Ah, mais non ! Ça va pas me plaire, ça. Ce putain de nuage... Ah, moins que... Attends. La protoplanète. Ah bah non, ça va la faire ici. Orbital frame constructor. Billion canon. Command computer. Ouais, voilà. Bon. Allez. Allons péter des gueules. On verra après. Là, j'avoue que ce nuage de gaz me fait chier. Il me casse mes routes. Allez, go, go, go. Alors là, ils font clairement pas le pot. Alors là, ils font clairement pas le pot. Encore une base minière. Bon bah, c'est tout. C'est pas la mort. Par contre, ouais, ça, ça me fait chier. Parce que même si je colonise là... Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas. Merde. Parce que là, il pourra pas apporter... C'est coupé, là. C'est coupé en deux. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... abandonner la planète. C'est un petit gaspillage d'argent, mais on verra ça plus tard. Voilà. Du coup, je vais plutôt avoir tendance à m'étirer jusqu'au territoire allié avant qu'il conquérisse à ma place. J'avoue que ce ne serait pas tip top. Surtout que là, niveau 2, il y en a. Hop. Niveau 2, il va me refaire voir un niveau 1. Alors, est-ce que j'en ai un ? Je vais prendre ça aussi. Est-ce que j'ai du niveau 1 ? Je vais prendre ici. Hop. Il va me refaire de la bouffe. La bouffe. Il me faut ça. Et encore un niveau 1. Allez, hop, je prends tout. Je prends tout. On y va comme des bourrins. Je serai d'avis d'essayer de... Alors voilà, ça commence à construire un peu partout, c'est bien ça. Je serai d'avis d'essayer de tester la défense du gardien. D'essayer de le titiller un peu pour voir à quoi m'en tenir. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez. testons les défenses du gardien. Et croisons les doigts. Alors sinon, qu'est-ce qu'il a découvert de plus ? Ah ! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Une nouvelle race rencontrée, mais en coup de vent. Allez, on y va. Ça sent la grosse branlée. Mais vraiment. Mais mon dieu, quoi. 12 000, nom de dieu. Je vais voir un peu son architecture. C'est quoi cette armure ? Progenitor armor. Nanite armor. Laser. Alors, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Flak canon. Boring drone. Flak canon. Combois engineering. Automaté de shipyard. Non, t'es sérieux. C'est un chantier spatial ambulant. Cristaline armor. Oh là là. Support commande, ouais. Oh là là là. FT le disait blade. Lui, ce flagship. De toute façon, il ne bougera pas, je ne pense pas. Il reçoit abondamment des munitions. De toute façon, il en a 4 500 000. franchement, ça ne changerait pas grand-chose. Si, on pourrait l'avoir à l'usure, mais bon. Allez, on va tenter. Je vais me faire démonter, mais au moins, voilà. Je pourrais... Alors, c'est quoi le truc ? Protecting... Alors, insuffisant de data existe ou déterminer une piece object. Alors, si je fonce comme un bois pour récupérer ça ? Si je le récupère ? Il y a moyen. Ouais, non, non. C'est mort, c'est mort. Oh lala, mon Dieu ! Fonce, fonce ! Ok, comment se faire vaporiser il n'y a pas d'autre mot pour l'instant ceux là on oublie mining base alors activate resource mining base ready to be used est-ce que je peux l'activer voilà je vais l'activer avec mon vaisseau ça va me faire un peu de minerai alors je ne sais pas trop ce que peut apporter le minerai en tout cas je vais prendre ah deutérium d'accord ça fait une ressource niveau 1 alors ça rapporte deux points de défense et deux points de recherche d'accord c'est toujours bon à prendre et ça 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 offre une crise d'accélération forme colony ship d'accord on va pas prendre parce que ça je m'en fous un petit peu on va dire c'est pas trop ma priorité quoi alors là il me manque quoi deux ressources de nourriture deux ressources d'eau donc là une ressource d'eau je vais la prendre nourriture 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 ici on va prendre toute la bouffe parce que j'en avoir besoin autant en prendre en avance du phosphate je prends on va attendre un peu ils n'ont aucune flotte à part leur vaisseau ruche là mais donc il y voit missile missile c'est tout ils ont que deux lance missiles d'accord c'est pas c'est pas joujou même si ça reste puissant ok donc il me manque une ressource de flotte ah bah ici voilà je commence à me faire explorer par la fédération en fultard bah justement c'est les progéniteurs les voilà euh voilà first contact avec the progéniteur donc ça promet d'être assez dangereux je n'ai pas fait l'autorapport de tout level 1 aussi bah alors ouh ça bug voilà le level 1 mais pour level 2 il faut une planète niveau 1 attends quand ça l'autorapporte ouh c'est buggy ça euh c'est buggy buggy voilà je ne pouvais pas le faire automatiquement je ne sais pas pourquoi en tout cas c'est fait donc une fois que la population c'est quoi ça hop 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 spy probe voilà ils sont des spions des spionnes des remnants bon les remnants restent c'est un peu comme les bandits si vous voulez les bandits de l'espace quoi ils rôdent dans la galaxie mais ils n'attaquent jamais les empires donc il peut spy autant qu'il veut je m'en tamponne ça y est c'est bon nickel ok auto-rapporte au level 5 et là il va me falloir deux planètes niveau 2 donc celle là niveau 2 niveau 2 il n'y a pas des masses celle là du coup et pour ça il va me falloir deux de flotte deux de nourriture donc nourriture nourriture et deux niveau 1 donc niveau 1 niveau 1 flotte nourriture on prend aussi et niveau 1 allez hop je vais refaire des vaisseaux d'exploration parce qu'il y a quelques systèmes qui ne sont pas explorés ça ne me plaît pas alors on peut voir des bâtiments qui se construisent tout seuls qui apportent différentes ressources mais je peux très bien construire moi-même des bâtiments d'ailleurs je vais le faire encore comme ça un centre de recherche allez une grande ville aussi voilà et j'aurais pu assez pour faire mes vaisseaux si c'est bon trois vaisseaux voilà trois vaisseaux d'exploration allez explorer voilà c'est ça que je cherchais ok donc de l'eau de l'eau de la bouffe voilà là c'est colonisation de masse c'est nécessaire alors là on a un système full bouffe au niveau bouffe on n'en a plus besoin là c'est surtout de l'eau dont on va avoir besoin allez je tente je tente de coloniser dans le même système que que mon pote allez dépêche-toi que je puisse si ça y est ça y est ils ont une flotte voilà avec leur magnifique tir bleu bien joué quoi que pas mal franchement ils ont des torpilles bon c'est pas des gros montage de torpilles mais les torpilles on ne crache pas dessus alors voilà le vaisseau coloniaux arrive on colonise la planète pour de l'eau très bien donc il va me refaire la niveau 2 elle va avoir sa population quoi off de paix off de paix attend attend je regarde pas la diplomatie depuis tout à l'heure putain je suis en guerre avec eux voilà ça c'est le genre de truc on fait pas gaffe quand on est en train de développer et qu'on avance comme des bourrins on fait pas attention on se retrouve en guerre avec des peuples qu'on ne connait même pas on ne sait pas pourquoi donc pour rappel la fédération de of fa 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 c'est la race pacifiste alors pourquoi ils me déclarent la guerre ces connards ils sont où ça se trouve ils sont à perpétuer les oeufs je vois même pas où ils sont ils m'ont croisé et ils m'ont déclaré la guerre voilà c'est pourquoi pas alors on a encore un ancien hub world ici on a une comète c'est pas mal ça bon bon alors ils sont où je vois pas où ils sont ceux-là bon je vais accepter leur offre signer le traité de paix de toute façon je sens qu'ils vont me redéclarer la guerre plus tard c'est pas c'est pas un souci alors il manque six de population pour cela alors si je construis une mégalo pol 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 métropolis voilà est-ce que est-ce que ça va m'amener de la population increase the planet total pressure donc la pressure après il y a des choses voilà que je comprends pas forcément c'est tout ce qui me manque pour apporter ma planète au niveau suivant donc au niveau 5 ils ont des belles flottes quand même ça a l'air balèze ça a l'air bien balèze ils commencent à se développer c'est bien c'est quoi ça luxurie matérielle d'accord hérite unique produit 10 points de recherche stellar générator putain c'est ça qu'il me faut il me faudra un stellar générator pour créer une étoile la créer ici dans ce coin là pour pouvoir par la suite créer un système par moi même et accéder à toute la zone supérieure du bras galactique est-ce que j'en ai pas déjà un télescope commande computer protoplanète floating continent on s'en fout l'archéologie l'archéologie tu vois par exemple je vais la faire sur ma planète mère voilà plus de population pour plus d'argent et là elle est passée niveau niveau 5 et pour être niveau 6 alors bizarrement voilà je ne peux pas faire auto-rapport niveau 6 mais ils me disent qu'avec un bouffe 2 au sens niveau 2 et non au sens niveau 3 je peux l'avoir au niveau 6 alors pourquoi je ne peux pas auto-emporter j'en sais rien du tout en tout cas je vais tenter de le faire manuellement je vais tenter de le faire manuellement je ne sais pas si ça va marcher si ça se trouve ça va faire un gros flop et ça ne marchera pas donc déjà une planète niveau niveau 3 tac il va me falloir un float une ressource niveau 1 mais pour avoir une ressource niveau 1 il me refaudra un float supplémentaire de la bouffe j'en ai déjà en stock ici et une ressource niveau 2 donc une ressource niveau 2 peut-être pas celle du trou noir on va éviter prenons celle-ci par exemple tac mais pour une ressource niveau 2 il va me refaire un float puis deux de nourriture et une autre sens noir mais pour avoir un autre sens noir il va me refaire un float c'est pas possible je n'ai jamais arrivé où est-ce que je vais trouver un float parce que là ça commence à être tendu ici voilà je crois que c'est bon vous vous rendez compte à quel point c'est le bordel parfois on va accélérer un peu voir si je me suis il n'est pas planté alors j'ai découvert la confédération de rata ah oui ils explorent voilà ils explorent donc la confédération de rata ouf ah ouais d'accord c'est une boule d'armure quoi leur truc c'est juste un scout non c'est même pas un scout si il n'y a même pas de détecteur là dessus c'est quoi cette merde bref alors est-ce que c'est colonisé il me manque un nourriture si j'ai bien compris on va coloniser toute la bouffe voilà ça nous fera de la réserve de nourriture alors on commence à bien explorer le centre de la galaxie donc ça c'est très bien ouh hop 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 qu'est-ce qu'ils font là la fédération de fâchis lève-la ils ont des vaisseaux de taille 19 ils ont hop 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 qu'est-ce que tu fais toi pause 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 alors là on va pas être copains messieurs les pacifistes sont en train d'envahir mon allié et pas qu'un peu oh putain oh là 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 ils sont en train de l'attaquer mais en masse donc mon coco ça va pas se passer comme ça attends attends j'ai quoi en puissance militaire en territoire je suis fort en puissance militaire je suis moyen et eux ils sont faibles rendez-vous est-ce que je peux voilà je demande leur reddition s'ils la refusent ça va chier ils ont refusé c'est la guerre ok 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 très bien très très bien on entre à la maison où est mon dreadnought où est mon dreadnought ah oui je l'ai explosé c'est vrai bon vous voyez qu'il n'y avait que le battleship et c'est tout mais là il va falloir que je me dépêche parce que là ils sont en train de méchamment attaquer mon allié alors ce que je vais faire c'est que je vais reproduire hop deux battleships supplémentaires j'ai pas mal de vaisseaux de support j'ai même une bonne petite nuée là voilà autour de chacun de chacune de mes planètes donc ça va pas se passer c'est comme ça donc alors pour ma planète au niveau 6 justement il faut nourriture pas besoin de ressources niveau 1 ressources niveau 2 non elle est pas disponible elle exporte déjà merde qu'est-ce que j'ai fait voilà il me faut quoi alors deux ressources niveau 2 c'est ça merde mais qu'est-ce que j'ai bronlé j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi attend voilà il me manque je suis attaqué putain oh non les progéniteurs viennent déclarer je suis en guerre oh là là puissance militaire forte oh là là je suis foutu ce let's play ne va pas durer longtemps je vous le dis tout de suite j'en suis convaincu je suis mort je suis foutu sur le tutu on va commencer à investir dans la défense parce que là pourquoi ils nous déclarent tous la guerre mais quelle bande de pignous on va déjà aller là si un ennemi casse la gueule et puis c'est tout on sait rien c'est un vaisseau remnant qui est passé à côté c'est pas bien grave il y a deux ressources niveau 2 qu'il me faut il y en a il y en a une aussi dans le coin je crois non non j'ai rien dit est-ce que là je peux me servir de la proto-planète peut-être j'ai assez d'énergie allez hop tac ça me fait une planète en plus voilà l'utilité de la proto-planète bon de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là je sais pas trop ça fait combien de temps que j'enregistre en tout cas voilà c'est la guerre je suis en guerre contre deux empires je suis allié à ce cette petite faction que sont les états mono juste avant on va aller voir ici voilà c'est ici on va accélérer un peu ça a l'air calme c'est tendu moi je le sens pas du tout on va vite fait aller visiter quand même les trois systèmes qu'ils ont qu'à non 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 là bas vite 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 pète la gueule pète la gueule allez regarde les pacifistes mon cul allez 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 on va faire ce premier accrochage contre un autre empire il faut défendre leur planète parce que là c'est leur planète mère donc ils sont heureux en plus autant qu'il leur reste voilà alors je ne sais pas si notre flotte va faire le poids ils sont moins nombreux mais sont beaucoup plus puissants non quoique attend ah non non c'est des vaisseaux de plus de taille allez on va go on les éclate on les éclate allez hop le flagship est détruit il ne reste plus que les petits vaisseaux de support et on fonce dans le tas voilà parfait bon il va falloir sortir de ce traquenard essayer de recon oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain je l'ai perdu de vue merde je vais le mettre là de toute façon là normalement jamais nouveau voilà voilà on commence à avoir de la puissance militaire et pas des moindres on va répartir nos forces putain ça c'est une flotte ennemie là oh non 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 ne dis pas qu'ils vont si je ne m'abuse les progéniteurs peuvent prendre le contrôle des flottes remnant s'ils prennent le contrôle du gardien je suis foutu oh la 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 oh oh la la ça attaque en force là putain oh ça y est ça attaque ça attaque où est-ce qu'il va lui oh putain si tu veux attaquer ma planète mère bonne chance je ne vois pas trop où il va en fait bref il me faut deux ressources niveau 1 pour tenter de passer ma planète niveau 6 manuellement alors déjà envoyer la ressource niveau 3 tac il manque plus que les deux ressources niveau 2 c'est pas vrai je ne sais pas où ils vont comme ça sérieusement je ne sais pas du tout où ils vont comme ça quoi qu'il en soit je vais vous laisser ici voilà c'était le deuxième épisode deuxième épisode pas très folichon folichon surtout que je suis un peu dans le coltard en tout cas la guerre est déclarée la guerre est déclarée non seulement avec la faction pacifiste entre guillemets qui s'en est prise à mon allié j'ai signé un traité avec un pacte de défense mutuelle je me dois d'intervenir et les progenitors qui m'ont aussi déclaré la guerre alors pour l'instant je les trouve très bizarres leur comportement ils passent avec leur flotte dans mon territoire sans attaquer ça ressemble beaucoup à de la provoque ça ressemble à de la provoque ah quoi contesté quoi contester ou non c'est juste parce qu'il est passé chez moi putain mais ils font flipper avec leurs effets sonores ouais non non c'est de la provoque là qu'est-ce qu'il fait bougre de con bref je vais vous laisser ici en tout cas le prochain épisode promet d'être fort en bataille fort en en mort et destruction à mon avis il y aura de nombreux morts en tout cas voilà j'espère tout de même que ça vous a plu et que vous attendez la suite j'espère que cette série vous plaît voilà n'hésitez pas à en parler dans les commentaires me faire des suggestions si vous avez des idées pour me sortir de cette situation cette situation assez périlleuse ils ont pas mal de flotte quand même non est-ce que c'est ah oui 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 d'accord qu'est-ce que c'est que ça d'accord il se fait exploser par ouf oui d'accord il se fait complètement exploser ici par une flotte remnant ouais alors ils ont une flotte allez vous ferait mieux d'aller défendre quand même ce serait plus efficace c'est pas moi de tout faire non plus ils ont encore une flotte ici oh taille 582 pas mal du tout voilà en tout cas on verra tout ça la prochaine fois merci d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner pour avoir la suite et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à tous bonnes sur les bonnes journées à la prochaine c'était Hazarad pour Gaming for Fun ciao tout le monde